La pâte à tartiner algérienne Elmorgen Sebon fait sensation en France, devenant un produit viral sur les réseaux sociaux. Avec des descriptions enthousiastes comme « une tuerie » et « incroyable », cette pâte attire l'attention des influenceurs, qui la recommandent à leurs abonnés malgré son prix élevé, atteignant parfois plus de 10 euros le pot. Les consommateurs se ruent dans les petits commerces pour dénicher ce produit devenu culte, créant ainsi une demande toujours croissante. Cependant, cette popularité soudaine n'est pas bien vue par l'Union Européenne. En effet, les autorités ont décidé d'interdire la commercialisation d'Elmorgen Sebon sur le territoire européen, invoquant des raisons sanitaires. Le ministère français de l'Agriculture a expliqué que l'Algérie ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'exportation de produits laitiers vers l'UE. Selon leurs critères, ces marchandises ne respecteraient pas les exigences de sécurité alimentaire et de santé animale en vigueur. Cette annonce a provoqué une onde de choc parmi les fans de cette pâte à tartiner en France. Face à cette situation, Carrefour a décidé de réagir en annonçant son intention de commercialiser la fameuse pâte algérienne Elmorgen dans le respect des réglementations européennes. L'enseigne a précisé qu'elle prévoyait de lancer Elmorgen Sebon dans ses rayons d'ici deux à quatre semaines, affirmant être en pourparler pour s'assurer que toutes les normes seront respectées. Cette décision pourrait être interprétée comme une tentative du géant français de la distribution de racheter sa réputation vis-à-vis de l'Algérie, alors que la marque est critiquée pour son implication en Israël. D'autres grandes enseignes comme Auchan, Aldi, Casino et Lidolon, pour leur part, prient leur distance, contrairement à Carrefour, déclarant qu'elles n'ont pas l'intention de vendre Elmorgen. Certaines d'entre elles ont affirmé ne pas être prêtes à prendre de risques concernant la légalité de cette pâte à tartiner. Le ministère français de l'Agriculture a d'ailleurs ouvert une enquête afin de comprendre comment Elmorgen Sebon avait réussi à pénétrer le marché français malgré les restrictions. Le succès d'Elmorgen Sebon a en grande partie été porté par les réseaux sociaux, où des influenceurs comme Benoît Chevalier, suivis par plus de 11 millions de personnes, expriment leur admiration pour le produit. Ses personnalités jouent un rôle clé dans la promotion de la pâte à tartiner, créant une véritable frénésie autour de ce produit algérien qui rivalise désormais avec le leader incontesté du marché, Nutella. Ce phénomène a également pris de l'ampleur en Algérie, où les habitants sont fiers du succès international de la pâte à tartiner. Des consommateurs, comme Vassen Mekid, parcourent des kilomètres pour s'en procurer, renforçant ainsi la notoriété du produit au niveau local. Les commerçants algériens témoignent aussi de l'engouement croissant, confirmant que les stocks s'épuisent rapidement. Malgré ce succès, la marque Sebon, à l'origine du produit, reste humble. Son porte-parole, Amine Ouzlifi, a déclaré que la marque n'avait pas orchestré ce buzz, mais se réjouissait néanmoins de l'intérêt mondial que suscite la pâte à tartiner. En dépit de cette montée en popularité, El Morge Sebon fait face à un concurrent de taille en France. Nutella, produit par Ferrero, domine largement le marché des pâtes à tartiner, détenant plus des trois quarts des parts. Certains observateurs, comme Moustapha Zebdi, président de l'Association algérienne de protection des consommateurs, Apos, estiment d'ailleurs que la décision de l'Union européenne d'interdire El Morge Sebon est influencée par la protection du Nutella. Il dénonce une « tentative de protéger leurs produits bien-aimés » et promet de prendre des mesures pour défendre la pâte algérienne. Le 16 septembre 2024, Carrefour s'est retrouvé une fois de plus sous les projecteurs, non pas pour ses offres promotionnelles, mais pour son implication controversée dans les colonies illégales israéliennes. En dépit des nombreuses pressions exercées par des ONG, syndicats et associations, l'enseigne semble toujours impliquée dans des pratiques jugées contraires aux droits humains. Face à une campagne de boycott croissante, Carrefour a récemment pris la décision de retirer discrètement ses produits des enseignes franchisées situées dans les colonies israéliennes. Si cette action pourrait être interprétée comme une victoire pour les militants pro-palestiniens, la réalité est bien plus nuancée. Selon les défenseurs de la Cove, Carrefour n'aurait pas cédé à la pression morale, mais chercherait plutôt à redorer son image publique ternie par son association avec ses colonies jugées illégales par la communauté internationale. Loin de couper tous ses liens avec Israël, Carrefour continue à soutenir indirectement les colonies à travers ses partenariats avec des entreprises locales. La multinationale française collabore en effet avec Electra Consumé Products et sa filiale Yenobitan, un acteur majeur du commerce en Israël, incluant les territoires palestiniens occupés, TPO. Ces accords, scellés en 2022 avec le soutien du gouvernement français, démontrent l'implication persistante de Carrefour dans des activités au sein des colonies, dénoncées par des ONG comme étant une forme de complicité dans la colonisation. Bien que Carrefour ait annoncé le retrait de certains produits de ses franchises dans ses territoires, la chaîne de distribution continue à s'implanter, partout, en Israël, y compris dans les zones contestées, comme le soulignent les campagnes promotionnelles d'Electra Consumé Products. En mai 2024, Carrefour a assuré à ses investisseurs qu'aucune de ses enseignes inopérées sur les territoires palestiniens occupés, une déclaration rapidement réfutée par les faits. En réalité, Yenobitan, partenaire de Carrefour, possède des magasins dans plusieurs colonies majeures, telles qu'Ariel, Alphéi Menach et Maaladumim. De plus, certains de ses points de vente distribuent des produits provenant des colonies de Cisjordanie, renforçant ainsi la présence commerciale de Carrefour dans ses zones illégales selon le droit international. Par ailleurs, la société Electra Ltd., une entreprise sœur d'Electra Consumé Products, participe activement à la construction et à l'entretien d'infrastructures au sein des colonies. Son rôle englobe divers secteurs, allant des transports à la distribution de l'eau en passant par les services de télécommunications. Cette implication directe dans la colonisation a valu à Electra Ltd. d'être inscrite sur une liste de l'ONU en 2020, identifiant les entreprises complices de l'occupation israélienne. Carrefour, pourtant signataire de nombreuses chartes éthiques, se targue de respecter la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte mondial des Nations Unies. Cependant, son engagement sur le terrain semble contredire ses principes. L'implication de ses partenaires dans la colonisation des TPO met en lumière un double discours de la part du groupe, qui continue à justifier ses opérations sous couvert de légitimité commerciale. En octobre 2023, une nouvelle controverse éclate lorsque Carrefour, par l'intermédiaire d'Electra Consumé Products, fait un don de milliers de colis destinés aux soldats israéliens. Cette action, révélée sur Instagram avant d'être rapidement supprimée, a généré une vague de colère sur les réseaux sociaux. Le groupe, sous la pression, a dû affirmer que ce soutien avait cessé, mais le mal était déjà fait. Les campagnes de boycott ont alors pris de l'ampleur, notamment grâce à des hashtags comme hashtag boycott Carrefour, largement partagés en ligne. Ce n'est pas la première fois que Carrefour est épinglé pour son soutien à Israël. En 2014, l'enseigne avait déjà été critiquée pour avoir collaboré avec l'Office du tourisme israélien dans le cadre d'une campagne visant à promouvoir les voyages vers le pays, occultant délibérément la réalité du peuple palestinien. Cette initiative marketing cherchait à associer Israël à des souvenirs agréables pour les consommateurs, tout en minimisant les exactions perpétrées lors du conflit de Gaza en 2009. Dans un communiqué publié, le Hezbollah affirme que son chef Hassan Nasrallah est mort. Plus tôt, l'armée israélienne avait déclaré avoir tué le chef du groupe soutenu par l'Iran lors de l'attaque de vendredi sur Beyrouth. Le Hezbollah vient de publier un long message sur Telegram confirmant que son Hassan Nasrallah est « décédé ». Son éminence, le maître de la résistance, le serviteur juste, est décédé pour rejoindre son seigneur, indique le communiqué. Le groupe a semblé confirmer qu'il était mort lors de frappes aériennes sur Beyrouth, précisant que son décès était survenu, à la suite du raid sioniste perfide sur la banlieue sud. Le groupe a également, promis, de lutter contre Israël et de continuer à soutenir, Gaza et la Palestine, et à défendre le Liban et son peuple loyal et honorable. Le groupe a également, promis, de lutter contre Israël et de continuer à soutenir, Gaza et la Palestine, et à défendre le Liban et son peuple loyal et honorable. Nasrallah, l'ancien chef du mouvement militant islamiste chiite du Liban, était l'une des personnalités les plus connues et les plus influentes du Moyen-Orient. Avant sa mort, M. Nasrallah n'avait pas été vu en public pendant des années parce qu'il craignait d'être assassiné par Israël. Samedi, l'armée israélienne a déclaré avoir tué Nasrallah lors d'une frappe sur la capitale libanaise. Les rumeurs au sujet du limogéage de Mokhtar Medyuni, directeur général de la Société de gestion des services et infrastructures de l'aéroport d'Alger, SGSIA, ont été largement partagées sur les réseaux sociaux. Cependant, l'aéroport international d'Alger a réagi pour apporter une réponse claire à ce sujet. L'aéroport international d'Alger a rapidement pris position face à la montée des rumeurs. Dans un communiqué publié vendredi, la société a formellement démenti les allégations selon lesquelles Mokhtar Medyuni aurait été limogé. Le communiqué précise que Medyuni continue d'exercer ses fonctions avec le même engagement qu'à ses débuts. Aucune modification dans la direction de l'aéroport n'a donc été opérée. Les spéculations concernant un éventuel limogéage de Medyuni ont été largement partagées et commentées sur les réseaux sociaux suite à une publication publiée par une fausse page d'une chaîne de télévision privée. La publication a été largement partagée par les internautes semant la confusion sur un éventuel limogéage. Le PDG de l'aéroport d'Alger critiquait pour ses décisions. Cette rumeur aurait pris racine après certaines décisions que le PDG de l'aéroport international d'Alger a prises. Ces choix ont suscité des critiques, notamment en raison d'initiatives jugées inappropriées pour un aéroport international. La dernière, une exposition de robes traditionnelles algériennes dans les halls de l'aéroport, a été perçue par certains comme une distraction plutôt qu'une amélioration concrète des services. Certaines décisions de Medyuni en matière d'amélioration à l'aéroport ont également été critiquées. Alors que certains s'attendaient à des mesures pratiques pour améliorer l'expérience passager ou augmenter la connectivité aérienne, les initiatives de Medyuni ont été jugées marginales. Les critiques soulignent le besoin d'actions concrètes plutôt que symboliques pour répondre aux attentes du secteur. Alors que le PDG ne cesse d'annoncer l'intégration des intelligences artificielles dans le processeur de gestion des bagages et des contrôles, les seules mesures qu'il a concrétisées restent celles liées à l'introduction de trottinettes et l'exposition de robes traditionnelles. D'autant plus que les autorités laissent entendre que leur objectif est de faire de l'aéroport d'Alger un hub international de transport aérien. Avec l'approche du prochain rassemblement de l'équipe d'Algérie, le sélectionneur Vladimir Petkovic se fait rassurer par son patron de défense. Lors de la cinquième journée de Bundesliga, Rami Bensebaini, le latéral gauche de l'équipe d'Algérie, a fait son entrée en jeu en seconde mi-temps lors de la rencontre entre le Borussia Dortmund et Bochum. Remplaçant à la 74ème minute, Bensebaini a joué un rôle crucial dans la préservation de l'avantage de son équipe, qui s'est finalement imposé 4-2 après avoir été mené 2-0 jusqu'à la 21ème minute. L'Algérien a su démontrer sa solidité défensive, contribuant à la remontée de Dortmund face à une équipe de Bochum qui avait bien démarré le match. Sa capacité à renforcer la ligne défensive et à apporter du soutien sur le flanc gauche a été déterminante dans cette victoire. Bien que son temps de jeu ait été limité, l'impact de Bensebaini sur la dynamique du match a été perceptible, témoignant de son importance dans le dispositif de l'entraîneur. Cette performance arrive à un moment où l'équipe d'Algérie, dirigée par Vladimir Petkovic, cherche à s'appuyer sur des joueurs expérimentés pour les prochaines échéances. Le retour de Bensebaini sur le terrain est une bonne nouvelle pour les Fenecs, alors qu'il se prépare pour les qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Sa forme et son implication avec le Borussia Dortmund seront essentielles pour renforcer l'équipe nationale.